Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui qu'est ce qu'on fait ? On continue la construction de notre bois boîte pour mon imprimante 3d C'est l'épisode 236 Allez hop et on va essayer de la finir Avant de m'attaquer à la fixation des charnières je découpe la plaque de plexiglas à sa taille finale c'est à dire 55 cm de large Mais surtout je la coupe en deux dans le sens de la hauteur Je vais utiliser des rivets pop pour maintenir les charnières sur la plaque de plexiglas Donc petit perçage à 4,8 mm pour tous les trous des charnières Puis marquage et perçage des morceaux de plexiglas avant assemblage Avec des rivets pop et comme je n'ai plus assez de pression dans mon compresseur Et que j'ai envie de limiter le bruit je vais faire ça avec une pince arrivée manuelle Bon ça marche aussi avec une pince manuelle mais c'est beaucoup moins rigolo et surtout beaucoup plus fatigant Et je fais ça pour les trois surfaces à attacher Petit moment agréable quand je peux enlever la surface plastique de protection Et rangement de tout le bordel qui est sur ma table Pour assurer le côté hermétique je rajoute du silicone sur tous les joints Plus tard je vais faire un système de ventilation avec des filtres Mais pour m'assurer qu'aucune poussière ne rentre par un endroit Je scelle tout le caisson Avant d'installer de la mousse avec là aussi comme but d'avoir un volume complètement isolé du reste de la pièce Et on va passer à la phase esthétique D'abord un petit coup de bombe noire sur les vis pour qu'elle se voit un petit peu moins J'aime beaucoup le contraste noir OSB Et je vais pousser un peu ce contraste en peignant mon cache-misère en blanc Donc d'abord masquage Et peinture avec une bombe Montana 94 en blanc Ici rien de particulier, le but n'est pas d'avoir un rendu trop nickel Mais juste avoir un contraste avec le panneau noir et le panneau OSB Et le plaisir d'enlever le scotch de masquage et de révéler la peinture Et pour une fois, je n'ai pas trop joué aux cochons des lambes Maintenant que ma structure est faite, je vais attacher ma charnière pour compléter la dernière phase Musique J'installe mon caisson sur sa nouvelle maison et j'avoue j'aime beaucoup le rendu Mais surtout je vais essayer de mettre en place l'imprimante Et c'est là où j'ai galéré J'aurais dû mettre la plaque de plexi après Mais surtout me faire un peu de place Un peu sportif mais ça marche quand même Musique Et je teste pour voir si tout va bien en maintenant la plaque de plexi avec du scotch Musique 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 On voit que tout le caisson a tendance à vibrer un peu Donc j'ai vissé le tout au mur et c'est vachement plus stable Il est le temps maintenant de finaliser la porte D'abord en revissant la charnière à un morceau de bois plus solide Musique Je vais utiliser des fermetures trouvées dans un magasin de bricolage Et pour ça je vais coller avec de l'époxy Des morceaux de contreplaqué pour pouvoir visser ces fermetures Sur la plaque de plexiglas Musique Musique De l'époxy bicomposant Des pinces pour maintenir ça en place Et on est prêt pour la suite du projet Musique 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 C'est la première fois que j'utilise ce genre de fermeture composée de deux parties Une fixe et l'autre au mobile Rien de bien compliqué en soi Mais le premier plantage permet de comprendre comment elles marchent vraiment Et surtout comment les installer Après avoir réajusté le premier J'installe les trois autres Musique Musique Et voilà j'ai un caisson hermétique pour protéger mon imprimante Avec porte en plexiglas avec double charnière Fermeture et le tout attaché fermement à mon mur Plus de poussière Plus de quincaillerie qui tombe dedans Reste plus qu'à installer un système d'aération Mais ce sera pour une prochaine fois Musique 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 Et ben voilà la bois boîte elle est faite J'en suis plutôt content Quelques remarques quand même Je trouve que niveau visuel J'aime bien le côté Noir blanc osb Cette espèce de contraste C'est plutôt cool aussi Je ne sais pas si vous la voyez Est-ce que vous la voyez Non Si Voilà Comme vous le voyez Ici J'aime bien ce contraste Noir Blanc Osb Et ça je trouve ça plutôt cool Bien sûr il y a quelques défauts Le principal défaut C'est Le couvercle en plexiglas Que j'ai fait en deux parties Je pense que j'aurais dû Faire un Une porte Qui se Qui coulisse sur le côté Plutôt qu'en haut Les joints en fait En mousse Permette vraiment De faire en sorte que La boîte soit super hermétique Alors là j'ai rien imprimé Donc pour l'instant elle marche pas Normalement c'est complètement hermétique A la poussière On verra ça dans quelques semaines Pour être vraiment sûr Je suis plutôt content Alors c'est super galère A mettre Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo A mettre ou à enlever l'imprimante à l'intérieur Les marges sur les côtés Sont très très petites Ce qui fait en sorte que Ce qui est plutôt une bonne chose Puisque ça maintient l'imprimante Vraiment correctement à son emplacement Par contre à mettre et à enlever C'est un poil galère Quelles sont les autres leçons A retirer de cette construction Mais comme vous avez pu le voir En fait Dans la première partie Le caisson était quasiment fini Et toutes les finitions Et les ajustements Mais c'est ce qui m'a pris La deuxième partie De cette construction Et donc quasiment Tout cet épisode Donc oui Les finitions c'est chiant C'est long Si vous voulez un produit A peu près correct Parce que le mien est pas encore Complètement correct à 100% Ça va vous prendre un petit peu de temps J'aime bien les fermetures Sur les côtés Qui sont vraiment pratiques J'ai galéré pour le premier Mais les trois autres Dès que j'ai compris un peu le principe Les trois autres C'était vraiment pas un problème Pour les mettre en place Un des avantages Entre guillemets D'avoir aussi un caisson C'est que ça va vous permettre D'avoir une température générale A l'intérieur du caisson Qui devrait être relativement stable Et qui devrait permettre Aux impressions D'être encore de meilleure qualité Je me suis concentré Sur cette construction Parce que bien sûr J'ai plein d'autres projets Mais je me suis dit Si je finis pas cette construction Je vais continuer A ruiner entre guillemets Mon imprimante 3D En lui faisant subir De la poussière Des trucs Des machins Des bidules Là Il est en hauteur Il est isolé Normalement la poussière Rentre pas trop dedans Donc je vais pouvoir Faire tourner mon imprimante 3D Et continuer A faire d'autres projets Qui vont faire de la poussière Evidemment Et Ce qui me permettra De faire plein d'autres trucs A droite à gauche Mais donc j'avais mis un peu Tous les projets en stand-by En attendant que Ce caisson soit finalisé Maintenant qu'il est finalisé On va pouvoir Refaire plein de trucs Et ça c'est plutôt cool Voilà c'est à peu près tout Pour cet épisode Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien évidemment Laissez un commentaire Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi Comme Mathieu Reigné Aller cliquer sur le lien Utip Qui est dans la description Aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra De nous faire Un petit peu de pognon Et Ce qui nous permettra aussi De te proposer des épisodes Encore plus géniaux Voilà c'est tout pour Cette construction De mon caisson Pour mon imprimante 3D J'espère que cet épisode Vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue Soyez avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada